Le ministère de la Défense en partenariat avec la Cameroun Radio & Television présente honneur et fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 arborent une livrée militaire et des cocardes facilement reconnaissables, contrairement aux avions de la Camerco, peint de blanc, avec une dérive aux couleurs du drapeau de la République vert-rouge-jaune. Et puisque les terroristes veulent camoufler leur funeste initiative, derrière le fallacieux prétexte selon lequel les aéronefs de Camerco transporteraient des militaires et des cargaisons d'armes, nous leur rappelons qu'avec une flotte composée d'avions C-130, CASA-235, MA-60, avec de nombreux hélicoptères multi-rôles, tous en ordre de vol, l'armée camerounaise n'a nullement besoin de recourir à des avions civils pour assurer sa logistique. Nous leur rappelons aussi que nos aéronefs militaires suivent régulièrement les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ce pour diverses raisons. Ainsi, pas plus tard que le mercredi 9 octobre dernier, c'est un avion de l'armée de l'air camerounaise qui a amené le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé les anciens combattants et victimes de guerre, dans sa tournée d'installation des responsables de son organisme, nommé dans le nord-ouest et l'ouest. Son avion s'était donc posé sans encombre sur les aéroports de Bamenda Bafout et de Bafoussam-Banougoum. Alors, si des personnalités d'un si haut rang, autrement appelées des cibles de haute valeur ajoutée empreint des aéronefs militaires, pour se rendre dans des zones où se vit l'insécurité, pourquoi et comment n'en irait-il pas de même pour les troupes et les matériels ? L'État du Cameroun, qui est un État pleinement responsable, est parfaitement conscient des risques physiques ainsi que des suites juridiques présentées par un usage détourné et dangereux d'avions civils, pour ne pas mettre en péril la sécurité des personnes et des biens. Une dernière remarque, c'est le silence plus que suspect des organisations d'une certaine société dite civile, gardienne, autoproclamée, de la conscience et de la morale humaine. Pas un mot de réprobation à l'adresse des terroristes, pas un mot de compassion aux personnes ayant par miracle échappé au pire, comme si ces organisations et les groupes terroristes émergeaient sur le même compte. La patrie vaincra, la nation triomphera, à samedi prochain. 7 décembre 2019, the English version of our today's editorial with the head of the communication unit in the communication division, Major Ewome Medan Marta. Good afternoon, Major. Good afternoon, Senior Warrant Officer. Major, a word on the drama barely avoided earlier this week, as terrorist armed groups operating in the northwest region attempted to gun down the Cameco aircraft as it approaches the Bafut Airport in Bamenda. First, let us just repeat that Cameroonian enemies, dramatically upset and indisputable by the decaying climate, observed in the administrative regions of the northwest and southwest. They intend to do everything possible to impede the smooth running of the peace building process and the security in these regions, a process that would definitely signal the failure of their ambition to achieve the best of the areas, peace at worst, puppet states, easily manipulated by transitional companies and hedge funds. With regards to the cowardly attempt on Monday, December 2, 2019, Senior Warrant Officer, the attack of a plane of the civil airline Cameco, it is pertinent to agree that the perpetrators were likely to contemplate causing an accident. The aircraft, the aircraft and MA-60, with the characteristic colors of our airline, which operated regularly between the airports of Douala and Bamenda Bafut, had on board about 50 persons, including crew members and passengers, all civilians who must in their capacity enjoy the guarantees provided for in the specific international conventions on the protection of civilians in internal conflicts. The intentionality of this premeditated act and indescribable cruelty was certainly to provoke the mass and indiscriminate death of innocent civilians. This act, which is not justified by any military necessity, shows once again the disregard of the separatist anarchists for the cardinal principles of the conduct of hostilities, which include military necessity, humanity, knighthood, and proportionality. Thus, any attack on one of the civilian aircrafts of this civil company could, in the light of international criminal law, be classified as a war crime. A war crime indeed, Major. Major, the question that begs for an answer as concerns the commanding officer. The terrorists may have thought they will hurt the morale of the government forces by shooting down any aircraft. What's your appraisal? Well, from the point of view of the military necessity, it must be made clear that shooting down a civilian aircraft carrying only civilians does not provide any gain, territorial or psychological, to our forces. On the contrary, it is a manifestation of the dismay in which our enemies are plunged, who play their part. Furthermore, the periodicity of purely commercial flights of Kameko aircraft within the national territory is made public long in advance, so any allegation of confusion is just argumentative. In fact, in accordance with international conventions, Cameroonian defense forces' aircraft wear a military, livable, and easily recognizable cardboard, unlike white-painted Kameko aircraft with a drift in the colors of the Republic flag. And since the terrorists want to hide their ill-fated initiative behind the false pretext that Kameko aircraft carry military and arms shipments, We remind them that with a fleet of C-130, Kaza-235, M-A-60 aircraft with many multi-role helicopters, all in flight order, the Cameroonian army has no gain in using a civilian aircraft for logistics. We also remind them that our military aircraft regularly fly over the northwest and southwest regions for a variety of reasons. As recent as Wednesday, October 9, 2019, a Cameroonian Air Force aircraft took the Secretary of State to the Minister of Defense for ex-servicemen and war victims on his tour of installing the heads of his organization, appointed in the northwest and west regions, respectively. His plane landed safely at the airports of Bamenda-Bafut and Bafusa-Bamungum. So, if such high-ranking figures, otherwise known as high-value targets, use military aircraft to travel to areas of insecurity, why and how would they use civilian aircraft to transport troops and equipment? The state of Cameroon, which is a fully responsible state, is fully aware of the physical risk, as well as the legal consequences of the misuse and dangerous use of civilian aircraft, so as not to endanger the security of persons and property. One final point, senior rank officer, is the more than suspicious silence of the organizations of a certain so-called civil society, self-proclaimed guardians of conscience and human morality. Not a word of condemnation to terrorists, not a word of compassion to those who miraculously escaped the worst, as if these organizations and terrorist armed groups are starting to appear on the same account. The fatherland will defeat, the nation will triumph. See you next Saturday. See you next Saturday, Major. News of the Week L'actualité de la semaine La situation sécuritaire dans notre pays était au centre des échanges cette semaine au ministère de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assommo, qui accompagnait un parterre d'autorités administratives et militaires, a présenté au cours de cette réunion tenue le 2 décembre dernier dans son département ministériel le plan de sécurisation des fêtes de fin d'année et du double scrutin de février 2020. Les grandes résolutions de cette réunion dans ce reportage du sous-lieutenant Etémé Georges. La rencontre était solennelle dans la salle de conférence du ministère de la Défense, réunie autour du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et de son homologue de l'administration territoriale, tout le gratin des forces de défense et de sécurité. Au rang de ceci, le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la Gendarmerie nationale, celui des anciens combattants et victimes de guerre, le chef d'État-major des armées, le délégué général à la Sûreté nationale, le commandant du corps national des sapeurs-pompiers, les chefs d'État-major centraux, les commandants des régions militaires interarmées et de gendarmerie, ainsi que les officiers commandant les opérations militaires diverses. Objectif de ces travaux prescrits par le chef de l'État, chef des armées Paul Biya, l'évaluation de la situation sécuritaire du pays à la veille des fêtes de fin d'année et de nouvel an et surtout en prélude aux élections législatives et municipales du 9 février prochain. Il ne fait plus l'ombre d'un doute, la situation sécuritaire, principalement dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, reste précaire. Le ministre Betty Assomo-Joseph l'a d'ailleurs rappelé dans son propos liminaire. Bien qu'affaiblie, la secte terroriste Boko Haram continue de semer un climat d'insécurité dans la partie septentrionale du pays, tandis que des groupes irrédentistes, avides d'un projet illusoire de partition du Cameroun, sèment la terreur au sein des populations dans la zone anglophone. Il sera donc question pour les forces de défense et de sécurité en ce qui concerne le double scrutin de février 2020 de travailler dans le strict respect des principes de la neutralité et du professionnalisme. Leur mission majeure sera d'assurer la sécurité de tous les acteurs du processus électoral et du matériel dédié à cette échéance cruciale de notre pays. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense demande à cet effet une synergie d'action entre les différentes composantes de l'armée et de la police afin que le double scrutin de février prochain soit une réussite dans toutes les étapes de son processus. On high instructions of the head of state and commander-in-chief of the armed forces, the minister-delegate at the presidency in charge of defence presided over the security evaluation meeting on December 1, 2019, at the conference hall of its ministry. The meeting which had its objective to fine-tune strategies on how to make the 2019 end-of-year festivity for all and how to secure the upcoming legislative and municipal elections slated for February 9, 2020. The meeting door behind closed doors was pregnant with meaningful, constructive and tactical ideas whose implementation will go a long way to cop crimes and juvenile delinquencies. Staff Sergeant Enombe Asek was there and brought back the following. Senior Warrant Officer, there is a wise Latin phrase which states Doubting, Faulting, Doubting Agromentum, meaning you can't refuse a fact that you acknowledge to be the truth. For he who fails to plan has planned to fail. If Cameroon has been standing tall to the different multifaceted threats it stands, to its anticipative planning principle for securing persons and their properties is not very difficult. For securing persons and their properties is a very difficult task, especially in a country with more than 250 ethnic groups and a myriad of political parties, faking into consideration the socio-political context of our environment and the forthcoming twin election, as well as the end-of-year festive activities which call for more vigilance as the people of the underworld will want to reap where they did not sow. The defense and security forces on their part have as obligation to make sure that these devilish plans does not see the light of day. According to the Minister-Delegated of Presidency in Charge of Defense, the different participants drawn from the five joint military regions, chief of staffs, commanders, piloting major field operations have to come out with strategies and tactics that will be used to protect the people before, during, and after the elections convened for February 9, 2020, not leaving out the protection of workers of Elections Cameroon for a smooth election for all. For if it is one of the fundamental civic rights of all citizens, irrespective of their religion or sex, Betty Asomo-Joseph gives a general appraisal of the security situation in Cameroon for the last six months. The security climate observed for several months in some of the country's administrative regions, particularly the far north region with violent attacks by the terrorist group Boko Haram and the northwest and southwest regions where violence by certain secessioning group is still lingering, has led to several internally displaced persons to other regions of the country and even refugees beyond our borders. The hysteria provoked by this situation has affected the socio-economic activity of several administration and economic operators in the northwest and southwest regions. One thing for sure is that the security situation is moving from good to better thanks to the unflinching collaboration of the population who have decided to take the bull by the horns for they have realized the importance of each other's participation in this fight. for peace and security can only be assured in this our beloved beautiful nation if we work as a team for the general interest of all. Écoutons à présent le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Betty Asomo-Joseph, dans un extrait de son discours prononcé à l'ouverture des travaux. Distingués invités spéciaux, éminents participants, mesdames, messieurs, Le concours multiforme des forces de défense et de sécurité sera également requis pour le bon déroulement de toutes les étapes du processus électoral attendu dans l'ensemble des circonstructions administratives du pays. Nos travaux de ce jour devront donc porter sur une évaluation exhaustive et précise des différents aspects sécuritaires en rapport avec l'encampement de ce double scrutin de l'encampement législatif et municipal à travers le pays, ainsi que le déroulement harmonieux des fêtes de fin de l'année 2019 et de nouvel an 2020. In fine, nous devrons en sortir avec un plan de sécurisation de la période pré-électorale, du jour du scrutin et de la période post-électorale, la sécurité des acteurs et matériels électoraux, suivant les directives et orientations des responsables de l'ECAM et des autorités administratives. Pour tout dire, absolument rien ne devra être laissé au hasard. Permettez-moi à présent, mesdames, messieurs, de déclarer ouvert les travaux de la présente réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays à la veille des fêtes de Noël 2019, de nouvel an 2020 et surtout du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Je vous remercie de votre aimable et bienveillante attention. Sous-titrage Société Radio-Canada en Cameroun, de novembre 30 à december 6, 2019, ont une étude trip mission. Les delegations, en behalf de Major General Patrick Amogolo, expressent leur satisfaction et gratitude à l'État de Cameroun gouvernement. Ils étaient overwhelmed avec les différentes méthodes et techniques utilisées par Cameroun, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la lutte contre les threats. Staff Sergeants Enombe Assek trailed the delegation et compiled the following. Senior Warrant Officer Cameroon, even though hated by many, beyond reasonable doubt, is a pace setter in so many domains, thus contains a world of experience as far as military strategy and diplomacy are concerned. Reasons why, in almost all the different training schools in the world that Cameroonians find themselves, they end up being used as facilitators or models. Thanks to its world of experience that a lot of African countries and Western powers send their elements to school in their different institutions, and also for sociocultural exchanges because Cameroon is not only Africa in miniature due to its geographical variations, but also because of its rich, qualified human resources at all levels. The delegation of the Kenyan National War College had a wonderful time in Cameroon as they literally didn't imagine it could end so soon. The team started their studies with a courtesy visit paid to the Defense Chief of Staff where they were received with a lot of attention and brotherliness. From the Defense Headquarters, they moved to the International War College of Cameroon where they met their colleagues from other African countries and shared their different experiences. Then to Hawaii, where they had the opportunity to embrace the reality of a United Nations accredited peacekeeping training center in Africa with home-based experience experts who made their day thanks to their mastery of their subject matters both in theory and practice. The following day was centered on diplomatic and economic experiences as they visited the Ministry of External Relations and the Ministry of Agriculture and Rural Development in these ministries. The West School threw exposés on how influential the Cameroon military diplomacy has been and the role it uses in solving conflicts in and out of Cameroon. While at the Ministry of Agriculture, they also learned from the Cameroon experience on how to solve food scarcity and transhuman problems amongst the grazers and the farmers. From military education and diplomacy, the team decided to move to Kribi where they came back with economic experiences to blend with their already acquired military tactics and strategies on conflict resolutions. The team is going back very satisfied with their visit to Cameroon as explained Major General Patrick Amogolo, Senior Directing Staff of the National Defense College, Kenya. I must say from the time we landed till now we feel very much at home and I think we have achieved what we wanted in the short time that we have been here and I think given that the African challenge is basically the same, we wanted to see how Cameroon handles these challenges and with us I think we have been able to learn a lot in this short period and we hope to learn more. Worthy to note is that it is not the first time Cameroon is hosting a Kenyan delegation who have come to benchmark from Cameroon's experience as the first was the team headed by the Kenyan Minister of Public Works to tap from the experience of the Cameroon Military Engineering Corps from the World Bank project of Mora Dabangakuseri stretch. Une délégation du Collège de la Défense Nationale du Kenya vient de séjourner en terre camerounaise. Entre le 30 novembre et le 6 décembre 2019, elle a visité un certain nombre de structures locales pour s'imprégner du modèle camerounais en matière de défense et de sécurité. Le sergent François tape pour le compte rendu de cette visite. Sept jours, c'est le temps qu'aura duré la mission d'étude au Cameroon de cette délégation du Collège de la Défense Nationale du Kenya. Une mission qui aura permis à nos homologues des forces de défense kenyanes de s'imprégner de l'expérience camerounaise en matière de lutte contre l'insécurité et d'implémentation des réformes devant conduire à l'émergence de notre pays. De la sécurité à la gestion de la politique étrangère, en passant par les politiques économiques et l'agriculture, cette délégation que conduisait le général de division Patrico Mogola, s'est attelé à acquérir des connaissances dans tous ces domaines afin de s'inspirer du modèle camerounais. L'objectif étant de formuler des suggestions à leur gouvernement pouvant concourir à l'amélioration du vécu des kenyans sur ces différents plans qui auront fait l'objet de leur visite d'études. Pour ce faire, des structures telles que l'École supérieure internationale de guerre, l'École internationale des forces de sécurité, le ministère des relations extérieures, le ministère de l'agriculture et du développement rural pour ne citer que celle-là, ont reçu ces hôtes dont toutes les questions ont pu trouver des réponses satisfaisantes. Cette expérience vient ainsi renforcer la coopération entre le Cameroun et le Kenya et concourt par ailleurs à ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales qu'entretiennent ces deux pays, lesquelles ont encore de beaux jours devant elles. Le dossier de la rédaction News Dossus Le grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier à Yaoundé était une occasion pour tout le peuple camerounais d'affirmer son désir pour la consolidation et l'unité nationale et le retour de la paix dans les zones en crise. Au lendemain de ce grand rendez-vous national, la mise en œuvre des résolutions reste la priorité des institutions et surtout des forces de défense camerounaises qui s'emploient avec dévouement à assurer leur mission républicaine. Capitaine de frégate Cyril Serge à Tonfac Guémot, vous nous faites le point sur la situation observée après la tenue de ces assises. Le grand dialogue national s'est révélé comme étant une occasion exceptionnelle et d'ailleurs très souhaitée pour les Camerounais de tous les bords sociopolitiques et culturels de se retrouver pour mettre à plat les sujets à l'origine aussi bien des insistantes revendications que des violents tiraillements enregistrés en certains points du territoire national. En dépit des passions suscitées par la nature parfois brûlantes des sujets débattus, le ton sera resté à l'apaisement, le but étant de parvenir à des résolutions concertées. Les résultats enregistrés bien avant même la clôture de ces assises en disent long sur l'état d'esprit constructif des participants. Dans le registre, nous citerons les redditions volontaires de plusieurs dizaines de combattants des groupes armés opérant dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest, l'ordre du président de la République, chef des forces armées, son excellence Paul Biya de l'arrêt des poursuites judiciaires au profit de plus de 300 personnes soupçonnées d'activités terroristes, sans oublier la centaine de sympathisants d'un parti politique relaxé en guise de mesures de décrispation. Et la liste n'est pas définitive. Cette disposition, ces gestes à forte connotation pacifiste, qui augurent de la ferme volonté de tous de parvenir à une sortie pacifique de la crise, ne pouvaient qu'avoir de reprolongement sur le terrain. De manière progressive, la vie reprend son cours normal dans les régions en pro à ses remous, les déplacés internes regagnent leur lieu de résidence, les mouvements des personnes et des biens s'intensifient et le gouvernement de la République projette déjà de lancer à très court terme des chantiers de reconstruction des infrastructures détruites. Cette dernière mesure va substantiellement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de ces zones. Pour l'un part, les forces de défense et de sécurité camerounaises poursuivent leur mission de préservation de l'intégrité territoriale et de sécurisation des personnes et des biens. Le dispositif sécuritaire à double volet, fixe et mobile, mis en œuvre à cet effet, permet tout à la fois une présence permanente dans les localités d'une certaine envergure et également une réduction conséquente des délais d'intervention. La mission principale de ce déploiement est de prévenir la perpétration des exactions par les membres des groupes armés amateurs de la violence gratuite et aveugles. Les bases de cantonnement de ces groupes sont ainsi détruites, leur voie de rapitaillement coupée. Une autre mission de nos forces et non des moindres consiste en la réalisation d'actions civilo-militaires visant à promouvoir aux besoins essentiels des populations. Ces projets à impact rapide se déclinent sous la forme de campagnes de vaccination, de consultation et de distribution gratuite de médicaments, les dons à denrées alimentaires aux victimes de la crise, la protection d'établissements scolaires, les escortes des convois et bien d'autres. Les centres de désarmement, démobilisation et de réintégration accueillent de plus en plus d'ex-combattants des groupes armés, ce qui réduit d'autant le nombre de ceux qui réussissent encore à se faufiler dans les intervalles de notre dispositif. À cela, l'on peut ajouter la désaffection des soutiens moraux de la cause séparatiste. Il était prévisible que ces signes précurseurs d'un retour à la normale ne soient pas perçus d'un bon oeil par ceux qui ont investi dans la génération du chaos dans ces régions. Le retour à la normale serait du plus mauvais effet pour leurs affaires. De là, les velléités et surtout, les annonces d'une amplification de la violence, heureusement vite étouffées par les forces du maintien de l'ordre. D'ailleurs, et grâce à la collaboration de plus en plus franche des populations constituées en comités de vigilance, les auteurs des menées subversives sont dénoncés aux autorités qui se chargent de les appréhender. Donc, et enfin, et contrairement à l'avis de certaines organisations, la situation dans les régions affectées par la crise enregistre une baisse déjà sensible du niveau de violence. Commandant, vous l'avez dit tout à l'heure, les menées terroristes dans certaines régions ont considérablement baissé, même comme il existe encore certaines exactions isolées, à l'exemple de l'incident survenu à Bamenda le 1er décembre 2019 où le MA-60, affrété à la compagnie aérienne nationale Camerco, a été victime d'une attaque. Grâce à la bravoure du lieutenant-colonel Bonda Traffy aux commandes de cet avion, il n'y a eu aucune perte en vie humaine. Mélika Obama, vous nous présentez ici ce soldat dont la témérité n'est plus à démontrer. Le poète latin né en l'an 85 de notre ère, Publio Sirius dans son œuvre intitulée « Cent ans » se disait, et je cite, « La bravoure ne cède pas devant le malheur. » Fin de citation. Le lieutenant-colonel Marcel Blaise Mbonda Traffy de l'armée de l'air est considéré aujourd'hui comme un pilote exceptionnel. Il était aux commandes de l'aéronef MA-60 de la compagnie aérienne Camerco attaquée à Bamenda dans la région du Nord-Ouest le dimanche 1er décembre 2019. Malgré la frayeur causée par les tirs qu'a essuyé l'aéronef, le commandant de bord a fait preuve de bravoure en immobilisant le MA-60 de la Cameroun Airlines Corporation sur le tarmac de l'aéroport de Bamenda aux environs de 10h40. L'aéronef a en effet été la cible des tirs terroristes au moment où il amorçait l'atterrissage. Au constat, l'appareil a reçu deux impacts de balles sur le flanc gauche bas-bord des projectiles qui se sont retrouvés à l'intérieur de la carlingue. Ce valeureux soldat de l'armée de l'air camerounaise détaché à Camerco dans le cadre du lien armée-nation et en renforcement des équipages de cette compagnie n'a pas voulu baisser les bras devant l'adversité avec un appareil par deux fois touché. Son courage et son professionnalisme lui ont permis de conjurer le sort en stabilisant le MA-60 à l'approche et opposé sans heurte en dépit des impacts observés sur le fuselage et dans le cockpit. Grâce à son extrême agilité, le lieutenant-colonel Marcel Mbonda-Chaffi, assisté de son copilote au bien de nationalité gabonaise, a évité qu'il y ait des pertes en vies humaines. Un héroïsme à saluer, tout démontre que l'armée camerounaise à travers le lieutenant-colonel Marcel Mbonda est une armée humaine sensible aux causes justes en communion avec la population qu'elle sert avec honneur, loyauté, fidélité et parfois jusqu'au sacrifice suprême. To bave this supreme sacrifice, according to a communiqué issued by Cameco officials, confirmed that its aircraft MA-60 registered Tango-Julien Québec d'Etat Bravo was shot at with firearms on Sunday December 1 2019 as it approached the Bafot airport for landing. Going by the communiqué, no loss of human life was recorded and neither the passengers on board incurred any injury, though many were reportedly left in panic. Following this attack, legal minds and some non-governmental organizations described the Ambazonian fighters who claimed responsibility in attacking the Cameroon Airline Corporation playing their MA-60 aircraft as an act of international terrorism. This condemnation falls in line with the Ambazonian's modus operandi, which is that of creating panic amongst the population as well as cripple the economy of Cameroon. The bravery of this pilot, that is Lieutenant Colonel Masembonda Truapi, appertaining to the Cameroon Air Force, and later detached to Cameco, proved his bravery and professionalism when the aircraft was attacked by Ambazonian cartels. The captain of the MA-60 aircraft didn't panic on board as Separatist fighters fired the aircraft upon landing at the Barfoot Airport in the restive northwest region. Due to his courage, no human loss of life was recorded. This gesture comes to project the civil-military actions of the defense and security forces in the protection of peasants and their property. Fraternity Page Fraternity d'Art Le colonel Mvondan Menengue Alfred, major-général de l'état-major de l'armée de l'air a officiellement pris sa retraite le jeudi 5 décembre 2019 après 35 ans de service. Il quitte l'armée aujourd'hui la tête haute au terme d'une riche carrière passée au sein des forces de défense. Le général de brigade aérien Momra Jean Calvin, chef d'état-major de l'armée de l'air, a présidé une cérémonie de revoir à l'état-major de l'armée de l'air pour saluer le départ de ce grand homme. L'ajudant-chef Gervais Betiem était présent à cette cérémonie. Douce, paisible, tranquille et agréable retraite, le colonel Von Domingue Alfred a fait ses adjoints aux armes jeudi dernier au cours d'une cérémonie festive présidée par le général de brigade aérienne Momra Jean Calvin, chef d'état-major de l'armée de l'air à Yaoundé. Une cérémonie qui a réuni l'ensemble de personnels officiers, sous-officiers militaires du rang de l'armée de l'air et d'autres corps ainsi que les invités démarrent. Elle avait pour but de témoigner aux tout nouveaux pensionnés un repos bien mérité et lui souhaiter par la même occasion une reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus au sein des forces de défense. Si le chef d'état-major de l'armée de l'air général de brigade à Yaoundé Momra Jean Calvin organise, je peux appeler ça un banquet pour mon départ, cela témoigne des relations que nous avions entre chef et collaborateurs, entre chef et subordonnés parce que ce n'est pas le fait que je sois major général tout simplement qui a fait qu'il organise cette cérémonie c'est encore parce que j'ai été loyal avec lui j'ai rendu des services et il a vu mes compétences et cela va de soi qu'il a décidé de me dire au revoir d'une manière ou d'une autre c'est plutôt d'une manière faste parce que j'ai été très très surpris agréablement d'ailleurs j'ai été même pris de beaucoup d'émotion. Le colonel Vondomey Alfred intègre l'armée camerounaise en 1984 pour le compte de l'armée de l'air puis il est immédiatement envoyé au salon de Provence en France pour faire des études d'ingénieur en aeronautique ainsi que sa formation militaire il en ressort trois ans plus tard nanti du diplôme d'ingénieur rentré au Cameroun le jeune officier de l'armée de l'air est affecté à la base aérienne de Garoua il va y officier en tant que commandant du groupement des moyens techniques affecté à l'état-major de l'armée de l'air notamment au service historique comme chargé d'études cet ingénieur en aeronautique passera deux ans à ce poste avant d'être détaché à la commission de l'union africaine en qualité de chargé du personnel au sein de l'état-major de cette institution basée à Dissabéba en Éthiopie où il passera quatre ans dès son retour au pays il assumera tour à tour les fonctions de chargé d'études à la sous-chefferie logistique de l'état-major de l'armée de l'air chef de division à la direction centrale des matériels majeurs des forces de défense chef de bureau et infrastructure commandant de la base aérienne 101 de Yaoundé puis major général de l'état-major de l'armée de l'air jusqu'à sa retraite en passant le témoin à la jeune génération il n'a pas manqué de lui prodiguer quelques conseils j'ai eu à prodiguer certains conseils à mes jeunes frères en leur demandant d'être patient dans la vie parce que tout arrive au bon moment je dis bien tout arrive au bon moment un de deux vous devez être disponible parce que c'est ce qui fait souvent tort à certains de nos jeunes la disponibilité et nos chefs ont besoin de collaborateurs disponibles surtout si on est au niveau de l'état-major au niveau de l'état-major on doit être disponible on doit être proactif on doit mettre tout ce qu'on a comme connaissance au service du chef d'état-major de l'armée de l'air afin que l'état-major puisse sortir des résultats très positifs moi je vais vous dire mon premier poste de responsabilité en haut niveau je l'ai eu à colonel donc si je commençais à partir de commandant à me plaindre en disant que je n'ai pas de budget je n'ai pas de ceci c'est ça qui tue notre jeune génération dans un ton plein d'entrain le colonel Le Mvondomey Nge Alfred a adressé ce sincère remerciement à toute sa hiérarchie au premier rang desquels le président de la république chef des forces armées son excellence Paul Biya qui lui a permis d'assurer ses responsabilités durant sa riche et exaltante carrière dans les forces de défense de son pays le Cameroun encore une reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus à la nation au profit de quelques personnels cette fois-ci de l'armée de terre des forces de défense c'était au cours de la cérémonie d'adieu aux armes et de départ en retraite à Ededi le mardi 3 décembre dernier à l'esplanade de la compagnie de commandement et de service du secteur militaire numéro 1 à Yaoundé Patrick Kevin Follon vous nous faites revivre ces moments Un climat nostalgique s'est emparé de l'esplanade de la compagnie de commandement et de service le 3 décembre dernier pour cause la cérémonie d'adieu aux armes et de départ en retraite de 4 de 16 éléments une séparation pour des frères qui auront cohabité pendant plusieurs décennies défendant sans cesse l'intégrité de la nation mais encore et surtout un départ pour une vie loin du métier des armes au coeur de la grosse mobilisation observé ce jour les agents chef menduga l'exemple et de l'exemple et les agents militaires qui sont en train de quitter mes rangs, qui ont prouvé dans les différentes formations qu'ils ont travaillé, le développement, engagement et sécurité de la nation, même dans les missions à l'étranger. Je suis content qu'ils sont en train d'aller se reposer. Ils prennent une autre phase de leur vie, ils resteront les militaires mobilisables pendant deux ans et à tout moment que l'armée aura besoin d'eux, l'armée va leur demander de rejoindre les rangs. Une séparation et pas des moindres, car elle intervient après 32 années de service pour certains et 37 années pour d'autres. Ce départ laisse un vide à compléter au sein de la compagnie de commandement et de service en particulier et au sein de la grande famille des forces de défense en général. Engagés dans la péninsule de Bakassi en début de leur carrière, ils seront tour à tour déployés dans le cadre de la MINUSCA en Centrafrique, la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord et la lutte contre le phénomène des coupeurs de routes. Le porte-parole des retraités, l'adjudant-chef Mendouga Alexandre signifie sa gratitude à ses frais d'âme et aux recommandements. C'est un sentiment de joie pour moi et pour mes camarades d'âme. Nous sommes à l'honneur aujourd'hui, d'où les camarades, notre chef, le comfecteur, colonel Ayukeba, a voulu vraiment nous donner cette opportunité, nous faire vraiment qu'on devienne un exemple parmi tant d'autres. Je peux dire tout juste, mon sentiment reste un sentiment de joie immense. Ils seront donc désormais des références pour les générations futures. Ils seront surtout des modèles d'intégrité et de dévouement à la cause publique et à la nation tout entière comme ils n'ont eu de cesse de l'être leur carrière durant. Nous parlons de sports. La seconde phase de la basketball africaine league a drawn eight curtains at the multi-purpose sports complexe, here in Yaoundé. For five days, the different basketball clubs proved their worth as they demonstrated mastery in the game. At the end of the competition, three teams qualified amongst which were the Amphosis and Police Team FAP, GSP of Algeria and LICE Police of Mali. La deuxième phase éliminatoire de la basketball africa league a rendu son verdict dimanche dernier au palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'équipe des forces armées et police FAP a obtenu l'une des trois places qualificatives au terme des cinq journées de compétition. Ajoutons Alexandre Pélimézin, que vous avez suivi pour nous cette compétition et vous dites que cette qualification n'était pas acquise. Exactement, vous faites bien de le dire. Après un début de compétition poussive, sanctionné par une défaite devant les Libyens de Al Nasser, les poulons de Gilles Kouamo sont montés en puissance au fil des rencontres. Tout d'abord, devant les favoris de ce tournoi, en l'occurrence, les Algériens du groupe sportif pétrolier, ensuite face au Nigelec du Niger, battu chacune au Morning Time. Le déclic est finalement venu le 30 novembre à l'occasion du match de demi-finale dans un duel riche en rebondissements face à la formation d'Abidjan Basketball Club ABC, battu 61 contre 76. La finale du 2 décembre face aux Algériens du groupe sportif pétrolier n'était qu'une simple formalité pour établir un classement final. Malgré la défaite 48 contre 92 dans un match sans enjeu véritable, le coach du GSP, Bouya Sofiane, a félicité l'ASFAP qui, selon lui, a de très bons joueurs talentueux, promis à un avenir radieux sur l'échelle continentale. L'histoire retiendra que c'est grâce à l'ASFAP que le Cameroun sera présent à la toute première édition de la Basketball Africa League prévue en mois de mars 2020. Au thème de ce tournoi qui aura duré cinq jours en terre camerounaise, trois équipes ont pu obtenir le ticket pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Il s'agit respectivement des GSP d'Algérie, de l'ASFAP du Cameroun et de l'ASFAP du Mali. Nous vous donnons à présent lecture des tests portant nomination des responsables au ministère de la Défense. C'est avec vous, sous-lieutenant Etémé-Georges. Décret numéro 2019, bar 657 du 5 décembre 2019, portant nomination des responsables au ministère de la Défense, le président de la République décrète. Article 1er. Les officiers généraux dont les noms suivent sont, pour compter de la date de signature du présent décret, nommés au poste 6 après au ministère de la Défense. Administration centrale. Structure placée sous l'autorité directe du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Inspection générale des armées. Inspecteur. Général de division Gambou et Zaï. Contrôleur général des armées. Contrôleur. Général de brigade. John Kep Meyomi Frédéric. Commandement territoriaux. Commandement territoriaux de la gendarmerie nationale. Troisième région de gendarmerie. Commandant. Général de brigade. Lou Bazal Pierre. Quatrième région de gendarmerie. Commandant. Général de brigade. Esso Jules César. Cinquième région de gendarmerie. Commandant. Général de brigade. Écongwese Divine Noco. Commandement territoriaux des armées. Deuxième région militaire interarmée. Commandant. Général de brigade aérienne. Éba Éba Bé de Benoît. Troisième région militaire interarmée. Commandant. Général de brigade. Aga Robinson Ndon. Quatrième région militaire interarmée. Commandant. Général de division Salim Ouamadou. Cinquième région militaire interarmée. Commandant. Général de brigade. Nkavalaire. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé. Le 5 décembre 2019. Le président de la république, Paul Biya. Décret numéro 2019 bar 658 du 5 décembre 2019 portant nomination de responsable au ministère de la défense. Le président de la république décrète. Article 1. Les officiers dont les noms suivent sont pour compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après au ministère de la défense. Administration centrale. Etat-major des armées. Service directement rattaché au chef d'état-major des armées. Commandement des écoles et centres d'instruction interarmée. École supérieure internationale de guerre. Commandant. Colonel Chiocap Pierre Loti. Commandement territoriaux. Première région militaire interarmée. Force de l'armée des terres. Brigade du quartier général. Commandant. Colonel Mpans Ndjem Michel. Cinquième région militaire interarmée. Force de l'armée des terres. Brigade d'infanterie motorisée. 51ème brigade d'infanterie motorisée. Commandant. Colonel Matian Charles Alain. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 5 décembre 2019, le président de la république, Paul Biya. Closely followed by that presidential decree signed recently by the president of the republic. Sergent, these announcements of general interest with Melo Shari Wopeya Fese. Obituary. Major Senior Warrant Officer Law Valentine Guma announces the death of his wife, Nyang Victorine Kimbi. The death occurred on the 14th of November 2019 in Yaoundé after a protracted illness. The burial would take place on Saturday, 14th December 2019 at its residence in Jouvance, en face école Le Dégoudi. Staff Surgeon Enombe Asek, working with the Military Communication Division and the entire Asek's family home and abroad, announces with deep regret the passing on to eternity of their father and grandfather Emmanuel Etem Asek Maquia, alias Asek d'Abidjan, who slept in the Lord on the 5th of December 2019 in Limbe after a protracted illness. Les fêtes de fin d'année et le double scrutin du 9 février prochain se dérouleront en toute sécurité. Ce sont là les conclusions de la réunion extraordinaire d'évaluation sécuritaire qui s'est tenue ce lundi 2 décembre 2019 au ministère de la Défense. Une délégation du Collège de la Défense Nationale du Kenya était en mission d'études cette semaine au Cameroun. Elle était là pour acquérir des connaissances sur la gestion de la politique étrangère en matière de défense. Et puis, vous avez suivi dans le dossier de la rédaction l'analyse portée sur le bilan sécuritaire observé dans les régions en crise après le grand dialogue national. Some engineers, staff sergeant Fabrice Ziki, script editor, second lieutenant Ebale Josh, program director, lieutenant Carl Kekutang, and who've been your humble servants? Sergeant Gillen Ngunu. And may senior warrant officer Emmanuel Tata-Wolwa, signing out. Till Saturday and until Saturday, always keep the faith. Have a splendid weekend. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada